Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous expliquais comment vous connecter un réseau wifi avec windows 8 pour ce faire donc plusieurs solutions où vous passez par la barre de côté et vous allez dans paramètres et là vous pouvez voir les réseaux qui sont disponibles ici donc vous cliquez ici et il vous met tous les réseaux ou alors ça c'est depuis l'accueil ou alors vous pouvez le faire aussi depuis le bureau quand vous êtes sur le bureau ici tout simplement vous avez en cliquant dessus toutes les connexions qui sont disponibles maintenant une fois que vous avez une connexion disponible vous cliquez dessus vous faites connecter il vous demande la clé faites coller faites suivant il vous demande si vous voulez activer le partage avec les pc connectés à ce réseau vous faites oui ou non suivant ce que vous voulez faire voilà et là hop maintenant je suis connecté à internet donc maintenant si vous voulez déconnecter vous revenez sur l'icône ici vous allez sur le réseau à nouveau et vous choisissez déconnecter il y a d'autres options en faisant un clic droit vous avez la possibilité d'afficher l'utilisation des données estimées définir en tant que connexion limitée oublier ce réseau donc si par cas un jour vous changer de box ou de si du moins ou de paramètres que vous voulez être sûr qu'il oublie vous faites oublier ce réseau activer ou désactiver le partage pareil et afficher les propriétés de connexion donc là hop ici il vous donne les propriétés ici il vous parle de la connexion et voilà donc là nous sommes connectés pour se déconnecter tout simplement on fait un clic gauche déconnecter maintenant je vais vous parler d'un problème que j'ai rencontré récemment avec un ami lorsque nous avons voulu le connecter à sa nouvelle box c'est à dire qu'il était chez sfr auparavant donc il avait mis en connexion automatique il avait mis en connexion automatique comme ça et le problème c'est que quand il a mis sa nouvelle freebox il a choisi la freebox il a comment ça s'appelle rentrer les paramètres et à chaque fois qu'il faisait connecter il n'y arrivait pas il y avait un message d'erreur ce message d'erreur venait tout simplement du fait qu'il fallait d'abord se déconnecter et faire un clic droit sur sur le réseau pour oublier ce réseau du coup une fois qu'on a eu fait ça on a pu rentrer dans se connecter à la freebox sans souci donc si vous devez vous connecter à un nouveau réseau surtout si vous êtes en connexion automatique pensez bien à faire déconnecter sans quoi il sera impossible de vous connecter à notre réseau je trouve ça assez bizarre parce que je pensais que le fait de vouloir se connecter à notre réseau déconnecterait l'ordinateur de semaine de du précédent réseau mais là apparemment pas c'est une déconnexion manuelle semble-t-il alors la connexion est automatique mais la déconnexion est manuelle voilà bon m écoutez j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé si vous avez des questions n'hésitez pas à passer sur le forum j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé bon travail bon surf et bonne bidouille